bon salut à tous cette vidéo elle va être un petit peu différente de d'habitude mais j'avais un peu un message à faire passer parce qu'il y a quelque chose que je remarque de plus en plus sur youtube ça va être la fâcheuse habitude de poster des vidéos qui sont censées être des revues d'une caméra en essayant de montrer le moins possible les images qui ont été filmées avec cette caméra alors que généralement c'est des vidéos qui sont sponsorisées par la marque et là j'ai eu un exemple aujourd'hui flagrant donc pour vous expliquer un petit peu la situation tout à l'heure je regardais une vidéo youtube d'un youtubeur que je suis depuis très longtemps depuis au moins une dizaine d'années qui est un youtubeur américain qui fait des vidéos donc en anglais qui a une chaîne qui est totalement basée sur la vidéo et la photographie et du coup j'ai vu qu'il a sorti une vidéo aujourd'hui sur la dernière caméra d'un stat 360 donc qui est la go 3s donc je l'écoutais un peu qu'à moitié mais déjà au bout de la moitié de la vidéo je me suis dit tout ce qu'ils disaient ça ressemblait énormément aux briefs de la marque quand une marque nous sponsorise une vidéo ou alors tout simplement nous envoie gratuitement du matériel en général il est aussi un fichier pdf avec les différents points qu'il faut aborder dans la vidéo les choses qu'il faut dire les choses qu'il faut éviter de dire et du coup moi ayant déjà lu ce type de documents au bout de la moitié de sa vidéo j'ai trouvé que ça ressemblait étrangement à ce brief de marketing de la marque la résolution le nombre d'images par seconde les différents modes le machin mais tous les termes marketing quoi pas des choses qui sont en vrai très importantes le plus important au final c'est de voir qu'est ce que la caméra rend qu'est ce que ça va donner comme image quand c'est quelqu'un qui utilise la caméra et quand c'est pas des images qui viennent directement de la marque qui ont été très minutieusement sélectionnés retouchés tout ça donc j'ai été déjà un petit peu déçu par ce youtube heures alors que il a presque un million d'abonnés ça fait une dizaine d'années que je le suis à la base je trouvais qu'ils aient du contenu qui était vraiment intéressant et au bout d'un moment dans la vidéo qui dure presque 11 minutes qui je crois à 10 minutes 45 je réalise que j'ai pas vraiment vu des images qui ont été filmés avec cette caméra avec la go 3s donc je me suis dit ok là je vais me concentrer je vais re écouter en entièrement la vidéo et je vais regarder tout ce qu'ils montrent et du coup en donnant cette deuxième chance à sa vidéo j'ai un petit peu plus fait attention cette fois ci autant d'image qui était dédié à ce que cette caméra peut produire donc qu'est ce que ça donne quand lui l'utilise pour filmer et je me suis rendu compte en passant vite fait à travers les différents chapitres de la vidéo que les trois quarts de la vidéo que j'avais regardé pour l'instant ça nous montrait absolument aucun test et du coup j'ai sorti un stylo et un papier pour noter le nombre de secondes où on voyait des images que cette personne avait réalisé avec cette caméra et au final à la fin de la vidéo j'en étais à 50 secondes filmé avec la caméra qui est le produit dont il parle dans cette vidéo pour une vidéo de 11 minutes donc 50 secondes ça fait moins de 10% de la vidéo qui montre des images de la caméra donc pourquoi pas après ça peut être des images qui sont très impactantes il y a peut-être des choses qui sont intéressantes à dire en plus des images sur cette caméra mais comme je vous dis tout le reste de la vidéo quand on n'a pas des images de cette caméra c'est pour nous parler en gros de ce qui a marqué sur le site d'un stat 360 et après pour vous parler des différentes images qui ont été montrés filmés avec cette caméra au final on a quatre moments différents mais on peut clairement voir que ces quatre moments ont été filmés le même jour là le mec est habillé exactement de la même manière il ya le même éclairage pendant ces quatre moments donc sûrement c'était dans la même heure même je dirais même demi heure au même endroit c'est un peu sur un genre de parking très random donc sûrement devant chez lui enfin en gros c'est sûr tu sors n'importe où dans ta rue et tu auras ces conditions là quoi donc on a un type de conditions lumineuses et de scénario dans lequel on peut filmer qui est montré c'est pas on va dire celui qui est le plus intéressant parce que il est juste à l'extérieur au soleil donc oui la caméra va produire des bons résultats mais ça nous dit pas grand chose sur sa qualité et au final tout a été filmé en quelques minutes maximum au même endroit dans les mêmes conditions mais ce qui me dérange le plus par rapport à ça c'est que dans l'intro de sa vidéo le mec il nous dit que c'est sa caméra préférée que vraiment il trouve que c'est un super concept que c'est une caméra qui l'adore qui lui est très utile dans tout ce qu'il filme et que vraiment c'est une super caméra il a que du positif à dire mais au final le mec pendant sa vidéo revue de 11 minutes il a absolument aucune image à nous montrer j'imagine que si il avait utilisé pour filmer des plans il les aurait inclus dans sa vidéo je vois pourquoi montrer plusieurs scénarios plusieurs scènes plusieurs moments où il aurait utilisé cette caméra donc pour moi clairement ce qui se passe c'est que le mec a reçu la caméra parce qu'il fait une vidéo sponsorisée avec la marque il a ouvert la boîte il a peut-être fait charger un petit peu il est sorti devant chez lui et il a filmé un clip peut-être de deux minutes juste pour s'assurer qu'elle marche dans une vidéo où il dit que c'est vraiment sa caméra préférée qu'il adore l'utiliser qu'elle est top qu'elle a vraiment plein de qualités plein de modes on peut faire plein de choses avec et le mec a vraiment une seule vidéo à nous montrer qui va illustrer ses propos et qui les illustre très mal parce qu'au final oui il nous montre vraiment des conditions qui sont très banales et qui vont pas nous aider à choisir si cette caméra est faite pour nous et ce qui est pour moi très important parce que même si je crée aussi du contenu et du coup je peux comprendre le point de vue de ce mec qui fait aussi des vidéos c'est difficile de traiter tous les sujets on peut pas tout dire sur une caméra mais il faut se souvenir que ce mec a quasiment un million d'abonnés c'est son boulot à plein temps de faire des vidéos où il nous parle de matériel pour nous les recommander il a ses liens affiliés dans la description il nous dit qu'il faut acheter cette caméra parce que c'est la meilleure c'est la dernière tout ça et au final le mec a utilisé la caméra deux minutes moi j'avais vachement confiance en cette chaîne j'ai déjà acheté du matériel que ce mec recommandait dans ses vidéos parce que je vous dis à la base j'étais pas j'étais fan de son contenu et de ce qu'il proposait mais au final c'est vrai que quand on fait pas attention et qu'on regarde sa vidéo bah on peut penser au final à la fin de la vidéo que bah c'est une super caméra parce qu'il ya cette personne ou à qui on a l'habitude de faire confiance qui nous a dit que c'était une super caméra qui nous a dit plein de modes incroyables que cette caméra peut faire peut produire des vidéos de super bonne qualité et tout mais au final tout ça il nous le dit il nous le montre pas et du coup après avoir été un peu déçu de sa vidéo j'ai hésité pendant quelques minutes à laisser un commentaire parce que ça me fait un petit peu plus de peine le fait que ça soit une chaîne que à l'époque j'ai bien aimé et quelqu'un que je respectais pas mal et du coup bah j'ai laissé un commentaire au final je suis pas trop du genre à mettre des pouces vers le bas ou des commentaires de rageux parce qu'au final je m'en fous un petit peu la plupart du temps mais là le fait que ça soit une chaîne que j'ai énormément regardé depuis une dizaine d'années depuis que je regarde des vidéos sur youtube en rapport avec la vidéo la photo et tout j'ai laissé un commentaire mais du coup c'était pour dire un petit peu déçu de cette vidéo pour une vidéo de 11 minutes il y a même pas 50 secondes où on montre ce que ce dont est capable la caméra et des vraies images que c'est cette personne là qui a filmé et le reste c'est que du marketing donc par exemple il réutilise beaucoup d'extraits vidéo même plus d'extraits vidéo des pubs insta360 que de ce qu'il a filmé lui donc il lui il a utilisé ce que les pubs insta360 ont déjà posté sur leur réseau qui sont des images qui sont minutieusement du coup choisi retouché où il ya énormément de travail derrière et tout ça et c'est ça qui montre dans sa vidéo où il dit pour lui que c'est la meilleure caméra en montrant des vidéos qui ont été filmées par d'autres personnes je viens même pas dans un but de critiquer le fait qu'il parle de cette caméra ou alors que ça soit une vidéo sponsorisée j'ai pas vraiment de problème avec les vidéos sponsorisées si c'est bien fait mais que là clairement il est payé pour recommander cette caméra sans avoir fait le travail derrière et du coup voilà c'était juste un petit commentaire c'était un peut-être un petit peu passive agressif mais j'ai pas non plus essayé d'être à trop le descendre quoi j'ai juste dit un petit peu déçu parce que en plus s'il clique sur ma chaîne il verra que j'ai déjà commenté plein de ses vidéos que j'ai pas eu des avis que négatifs sur ses vidéos que j'ai déjà acheté du matériel en rapport avec ses vidéos et du coup bah voilà je laisse ce commentaire et quelques minutes après je me dis à d'un autre côté ça me ressemble pas de mettre ce genre de commentaire et de critiquer quelqu'un d'autre qui fait des vidéos j'ai pas du tout aimé sa démarche mais d'un côté je sais pas si j'ai envie que ce commentaire reste et là je retourne sur la vidéo et je vois que mon commentaire y est plus du coup je me connecte avec un de mes autres comptes youtube que j'utilise sur mon téléphone et je vois que mon commentaire en fait maintenant est introuvable du fait que je trouve que mon commentaire n'a pas été non plus très critique juste j'ai dit pas beaucoup de travail sur cette vidéo et du coup en même pas deux minutes mon commentaire avait été supprimé par cette personne du coup j'ai perdu maintenant totalement tout respect pour ce créateur de vidéos que j'aimais bien une époque mais du coup en regardant avec mes autres comptes je me rends compte que mon commentaire en fait n'est pas que supprimé c'est que il a fait en sorte que mes commentaires soient maintenant bloqués de la chaîne faut savoir qu'on a aussi cette possibilité sur youtube on peut soit faire supprimer un commentaire soit faire cacher la personne de la chaîne donc c'est à dire que la personne peut encore commenter peut dire ce qu'elle veut et elle le saura jamais mais plus aucun de ses commentaires vont être vus sur la chaîne donc que ça soit pour le créateur ou pour n'importe qui d'autre qui regarde la vidéo et moi du coup j'ai tenté en laissant un autre commentaire sur une autre vidéo et j'ai vérifié après du coup oui juste la personne m'a bloqué carrément de sa chaîne après je dis pas tout ça pour vous dire que moi ma chaîne elle est parfaite que je fais les meilleurs choix que je suis vraiment la personne à qui faire confiance par rapport aux revues de caméras et tout j'essaye encore de m'améliorer à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo j'ai l'impression d'avoir une meilleure idée de comment est ce que j'ai envie que mes vidéos soient mais en tout cas j'aurais jamais envie de recommander un produit où une fois que la personne l'achète après elle est méga déçue et moi je suis là oui bah j'en sais rien j'utilise plus ça j'ai juste utilisé pendant un jour ou deux pour filmer ma vidéo sponsorisée mais ce mec dont je vous parle je suis sûr c'est la seule vidéo qui fera sur cette caméra sauf si vraiment il a l'opportunité d'avoir une autre vidéo qui est sponsorisée pour parler de cette caméra jamais ce mec on le reverra sur ses réseaux nous parler encore de cette caméra nous dire qu'ils l'utilisent encore ou tout ça du coup il aura recommandé du matériel qu'il aura utilisé un jour et il ya des gens qui vont regarder cette vidéo se dire que la personne a dit que du bien du coup ça doit être une bonne caméra qui vont l'acheter avec leurs économies alors qu'ils se seront inspirés de la vidéo d'un mec qui l'a utilisé pendant une journée quoi donc c'est pour ça que moi sur cette chaîne j'ai toujours eu cette approche d'essayer de parler longtemps des caméras que j'achète ma gopro 8 j'en ai parlé pendant presque deux ans sur la chaîne j'ai fait une trentaine de vidéos sur le sujet donc même quand on en était à la gopro 10 je continuais de parler de la gopro 8 parce que je sais qu'il ya des gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté cette caméra grâce à ma chaîne parce que j'en parlais dans mes vidéos donc j'avais pas envie de totalement lâcher le fait que ma chaîne soit principalement sur la gopro 8 et tous ceux qui ont acheté cette caméra sous mes conseils ça se trouve il ya pas longtemps qu'ils se retrouvent en mode genre ah bah maintenant il parle de la gopro 10 et de mode qu'on n'a pas sur notre caméra alors qu'on vient de dépenser 500 euros et du coup toujours avec mes sous après j'ai acheté la pocket 3 où je dois en être à plus d'une dizaine de vidéos sur la pocket 3 parce que je continue de l'utiliser régulièrement même quand c'est pas pour mes vidéos youtube cette caméra je les recommander je les recommander dans quasiment toutes les vidéos que j'ai fait dessus parce que j'utilise vraiment quoi c'est cette caméra que j'ai emmené dans la plupart de mes voyages l'année dernière c'est avec cette caméra que j'ai documenté des choses comme mon déménagement dans un autre pays avec laquelle je suis en train de filmer maintenant parce que c'est juste une de mes caméras préférées à utiliser et je fais pas cette vidéo du coup pour commencer du drama ou pour essayer de vraiment d'envoyer de la haine envers cette personne de vous dire d'aller sur son sa page d'ailleurs je vais sûrement pas dire le nom parce que j'ai pas envie vraiment que cette histoire aille très loin c'est juste pour faire un coup de gueule aux gens qui me suivent pour vous expliquer que bah faites pas confiance à ce que les gens vous disent sponsorisé ou pas d'ailleurs juste regarder les images et faites vous votre propre avis à la fin d'une vidéo youtube quoi moi c'est ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos que j'ai fait sur la insta 360 x4 qui est la dernière caméra que j'ai testé et à la fin de la vidéo je vous dis bon bah maintenant si cette caméra est faite pour vous ou pas c'est à vous de choisir regardez juste les images que j'ai fait moi j'ai utilisé la caméra pendant une dizaine de jours tous les jours je suis sorti j'ai essayé d'être dans des conditions différentes et un jour je me suis levé à 6 heures du matin pour aller faire des images qui étaient en basse lumière parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens sinon qui auraient été déçu de voir que j'ai pas traité la partie basse lumière et du coup quand je vois que quelqu'un qui a un million d'abonnés qui doit sûrement être payé plusieurs milliers d'euros par partenariat avec cette marque où il reçoit le matériel et en plus il reçoit un budget pour pouvoir travailler ses vidéos et pour pouvoir en vivre bah je trouve ça un peu abusé quand le mec propose une vidéo qu'il a clairement fait en une seule journée sans trop se prendre la tête donc voilà c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude mais tout autant honnête et j'espère que c'est un sujet qui va intéresser certaines personnes ce que j'espère vraiment que quand vous achetez du matériel parce que vous avez vu passer sur les réseaux qu'il ya des nouvelles caméras disponibles et tout ça fiez vous plus aux images que à ce qui va être dit parce que on peut mentir aussi avec les images bien sûr on peut filmer dans des conditions parfaites on peut retoucher tout ça mais il y aura toujours une limite on peut pas non plus mentir 100% par rapport à la qualité d'image donc faites bien attention à ça écoutez pas trop ce que vous entendez de la part des créateurs de contenus ou des influenceurs tout ça fait attention quand même ayez un esprit critique derrière tout ce que vous voyez tous ces mots marketing mais on se retrouve dans pas trop longtemps pour des vidéos bas où comme d'hab je vous parlerai de caméras d'action ou de caméras de poche et et des nouvelles choses que j'ai découverts par rapport à tout ce monde là bon